Salut tout le monde, votre serviteur Light & Ebris, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Nous nous retrouvons pour la suite de nos aventures dans Resident Evil Revelations. Et nous allons de nouveau repartir. Alors je reviendrai plus tard dans cette salle. Je pense qu'il y a un petit truc particulier à faire. Mais pour l'instant, on va dire que ce n'est pas obligatoire. Peut-être qu'il y a d'autres zones par ici à visiter. Ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais commencer par redescendre. Il y a peut-être des choses sympas à découvrir, à visiter. Parce que je suis allé... Je suis... Ah non, je suis déjà allé par ici. Les toilettes, je m'en souviens. Ensuite, je viens de par là, donc avec la porte, la salle d'attente, là où il y avait le zombie, la porte qui est ici fermée. Ah d'accord, en fait, j'ai déjà tout visité par ici. Je dis n'importe quoi. Donc il faut de nouveau retourner dans cette zone où il y a les pics. Mais le problème, c'est que je ne sais pas du tout quoi faire. Ah, on ne peut courir qu'un certain temps. Au bout d'un certain temps, elle devient... Elle finit par être épuisée. Ok. Très bien. Bon, bon, on va y retourner. Le truc, c'est que je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas saisir la clé. Pourquoi est-ce que je ne peux pas l'attraper ? Je peux prendre l'œil, mais je ne peux pas prendre la clé. J'ai cru entendre un bruit. Ce que je vais faire, c'est que... Ou alors... Si je fais comme ça... Attendez. Je vais juste vérifier un truc. De toute façon, j'ai le temps, quoi qu'il arrive, j'aurai le temps de le remettre avant qu'il se passe quelque chose. Ok, d'accord, ok. Très bien, c'était ça qu'il fallait faire. Ok. Oh, putain, il y a encore celui-là. Putain, il y a trop d'ennemis, là. Oh. 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 Mais il y a beaucoup trop d'ennemis, là. Comment je peux faire pour m'en tirer ? Oh, putain, il y en a un, là, aussi. Putain. Oh, merde, j'ai du mauvais côté, là. Oh. Oh. Ah, on va reculer. Oh, mais putain, mais ils sont combien. Pourquoi est-ce qu'ils sont si nombreux, là ? C'est quand même bizarre. Ah, viens. Viens, ma chère Claire. Bon, je pense qu'on ne va pas retourner dans le coin avant un petit moment. Ah bah, j'ai déjà été ici. Ah ! Ok, ok. Donc, on va pouvoir fourfouiller un petit peu. Voyons voir ce qu'ils ont à nous offrir. De l'herbe verte, ça, c'est bon, ça ! Ok, il n'y a personne. Munition de pistolet, ça, c'est pour toi, ma chère Claire. Et une clé, clé de l'usine alimentaire, qui ouvre la porte à l'intérieur de la zone de traitement. Oh, je ne sais pas exactement. Ok, je vais me demander ce qui se passait. Je me demande s'il ne faut pas que… si je ne dois pas sortir à l'extérieur. C'est quoi cette mélodie ? Attendez. Je vais ouvrir de l'autre côté. Voilà. Comme ça, on va pouvoir jouer un petit peu au jeu du chat et la souris. Il y avait aussi un grand bachibouzouk avec une hache. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. J'espère qu'il n'est pas dans les parages. Oh ! Oh, il est là. Il ne va pas être évident de s'en débarrasser. Elle en est où au niveau des munitions ? J'espère juste qu'il est le seul par contre. Non mais… Je vais t'apprendre à me respecter. Je suis beau de Satan. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses à récupérer ici. Ça fait plaisir. Produits chimiques odorants. Oh, une caisse de munitions à ouvrir. Je me demande ce qui nous attend là-dedans. Je pense que ça va être passionnant. Si j'arrive à trouver le moyen de l'ouvrir. Et d'un… Et… Deux… Oui, 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 oui. Alors, est-ce que c'est une amélioration d'armes ? En clair. Boîte d'éléments. C'est bien ça. Je suis plein déjà. Comment ça se fait ? Ah oui. Alcool. On va le combiner avec ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai comme truc ? J'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ok, ok, ok. Tout baigne. Alors, le journal du directeur de l'usine 1 écrit en russe. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais on dirait bien que je vais décevoir mes parents après tout. Je ne peux pas sauver l'usine familiale. Nous ne recevons aucune commande. Je n'y peux rien. C'est sa faute à elle. Aucun doute là-dessus. Elle cherche vraiment à nous faire partir d'ici. On dirait qu'elle va y arriver. Elle sait très bien que nous n'avons aucun moyen de nous défendre. Mais pour qui elle se prend au juste ? Pour une dictatrice toute puissante ? Dans l'état actuel des choses, il serait impossible de s'opposer ouvertement à elle tout en vivant ici sur cette île. Je n'ai pas le choix. Je dois lui obéir. Au moins, elle a promis que je pouvais rester chef. C'est ce qu'elle t'a promis ? Mais tu es naïf mon gars ! Tu es trop naïf ! Tu as cru que c'était bon ? Chouette ! Alors, on va donner les munitions de fusil à pompe à Claire. Je crois qu'il y a quelqu'un qui s'est relevé. C'est un petit peu le même principe. C'est beaucoup de clins d'œil aux autres Resident Evil. Celui qui se relève après avoir été tué. La question, c'est que je ne sais pas de quel côté il va venir. Est-ce que je prends le risque ? Je sais qu'il y en a un qui s'est relevé. Mais où est-ce qu'il est exactement ? Ah, le voilà ! Bon, allez, Balou ! Il y en a encore un ? Il y en a un ici. Lui, il a disparu. C'est bon. Il semblerait que tout se passe bien. Je vais aller vérifier s'il n'y a pas... Je vais aller vérifier s'il n'y a pas d'autres portes à ouvrir. Là, ça c'est bon. Ça, on l'a ouvert. On l'a ouvert aussi. Lui, il est mort. Il a explosé. La porte ici, on a pu l'ouvrir. Il n'y a rien d'autre à ouvrir par là. La boucherie, c'est bon. La porte, par ici, on l'a déjà ouverte. On va l'emprunter d'ailleurs. Je crois que j'ai ouvert toutes les portes. Il me semble. Ça, ça a été ouvert. En fait, tout s'est dégoupillé d'un seul coup lorsque j'ai récupéré la clé de l'aigle. Là, pareil, ça s'est déverrouillé. Je crois que j'ai tout ouvert. Alors, je me demande si je ne peux pas maintenant ouvrir la porte de l'autre usine qui se trouve à l'extérieur. Ah bah non, tout simplement ça. Il n'y a pas grand chose. Il y a une sauvegarde avant. J'aime pas ça. Ah, tiens, 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 tiens. J'ai l'impression qu'il va falloir suivre les traces de pas. Je pense qu'il faut suivre les traces de pas. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Je pense qu'il faut. J'aime pas ça. après ça va où je sais pas du tout si c'est ça mais j'ai repéré des traces de pas donc je me dis si elles sont là c'est qu'il y avait une raison ça peut servir elle ne dit pas à moira tu m'impressionnes comment tu as fait comment tu as su écoute tu sais des moments où le génie prend le dessus on ne réfléchit plus trop à ce que l'on fait on ne perd pas de temps à réfléchir on ne fait qu'agir il semble que ce soit bon bon ça va ils sont pas très dérangeant parce que ils sont pas aussi redoutables que les crimson head les crimson head je veux dire voilà nous avons ce qu'il nous faut on devrait peut-être le passer au scanner rétinien ça n'a aucun sens donc ça peut marcher je suis d'accord allons-y bon je me suis excusez-moi où où je ne sais pas trop là ah d'accord on va vite rapidement explorer un petit peu tout au final on ne fait qu'utiliser natalia et moira parce qu'il ya des objets des outils à utiliser donc on peut pas on peut pas les ignorer faut vraiment être à l'affût comme ceci par exemple moira regarde à l'intérieur de ce cadavre c'est ce que je pense c'est quoi ce truc on dirait un organe humain il y a une carte aussi c'est ici que les cours d'eau souterrains se connectent à la tour mais cette saloperie de statues bloque le chemin tu sais comment les dieux ont puni prometté en envoyant un aigle lui dévorer le foie alors ah voilà donc ce que c'est censé être oulala on va vers la mythologie carrément pourquoi pas j'ai cru entendre du bruit encore mais bon nous avons fait ce que nous avons à faire nous pouvons sortir et nous allons d'abord faire une petite amélioration d'armes ok focus qu'est-ce que c'est focalise le tir des fusils à pompe pour infliger plus de dégâts ok ah c'est l'impact d'accord très bien c'est abandonné depuis longtemps Neil où es-tu Neil et la fille that is the question tant donné que c'est Moira qui a pris le foie on va aller le placer il nous manque une moitié de foie allons trouvons-le ah je crois que maintenant nous pouvons y accéder également grâce à l'oeil voilà j'en étais sûr ça sent la bouse de vache on devait garder des animaux ici nous allons devoir affronter des cochons malades et des vaches enragées si c'est le cas moi je rigole mais après tout dans Resident Evil beaucoup de choses sont permises je vais te donner ça clair je pense qu'il n'est pas utile d'éclairer alors le journal du directeur de l'usine 2 écrit en russe mon usine est ruinée ruinée et tout est de sa faute que veulent dire tous ces maudits pièges qu'elle tend elle prétend que c'est une question de sécurité je n'ai jamais vu une sécurité pareille qu'est-ce qui est sûr dans tout ça ça ne tourne pas rond dans sa tête ça doit être la faute de ses parents qui sait quel mauvais traitement ils lui ont fait subir je dois me calmer je suis allé trop loin j'ai commencé à lui crier dessus enfin elle me l'a fait regretter elle est revenue sur sa promesse et c'est elle qui tient les rênes maintenant il va falloir que je me taise pour ne plus l'énerver je sais où est ma place et c'est parmi les vivants après tout ma vie est tout ce qu'il me reste bon lui va se relever je ne sais pas quand mais il va se relever est-ce qu'on peut ouvrir ici yes j'ai vu un ennemi par contre j'ai pas la berlue est-ce que je peux la combiner avec une herbe oui ça fait plaisir je vais en donner une à Claire ça pourra lui être utile question on peut fermer les portes non on ne peut pas les fermer je n'ai donc pas d'autres oh mais je l'ai éclairé pourtant il a suffit juste d'un seul coup pour le tuer tu n'utilises pas le magnum j'espère Claire non c'est bon j'ai eu peur à un moment donné je crée à un moment donné qu'on pouvait se cacher là on va d'abord commencer par la droite ah bah je suis déjà allé par là pour l'instant il n'est toujours pas relevé mais il le fera ça j'en suis sûr et certain donc nous n'avons pas d'autre choix que de descendre c'est une boucherie on y tuait le bétail putain il faut combien de filets mignons pour produire autant de sang je ne sais pas si j'ai très envie non je ne vais pas la combiner s'il y a des créatures qui sont dans le sang en plus ça ça m'embête oh non il y a une caisse vous avez du courage pour aller dedans qu'est-ce que j'ai récupéré oh fusil à pompe pour toi Claire euh oui Claire j'ai eu un petit doute à un moment donné donc il y a la porte là merde de bison bon je pense qu'il faut juste ne pas se faire repérer et il vient de par là j'espère juste qu'il ne va pas repasser dans le coin bon c'est un boss c'était déjà un boss qu'on avait affronté je n'ai pas très envie de l'affronter encore une fois je préfère éviter ou que je n'aime pas cet endroit je crois qu'on peut passer par en dessous oui c'est ça si on reste accroupi normalement il n'y a pas de risque il n'y a pas de courant ok je vais rester accroupi quand même parce que je n'ai pas confiance ça recommence ça recommence ça recommence oula on va mourir là allez je le sens très mal je le sens très mal je le sens très mal comment on fait je crois qu'on est mort un gosse ben oui mais là vous voulez que je fasse quoi vous êtes bien gentil je trouve pas ça très sympathique donc c'est une clé ok j'ai pas une autre clé sur moi non clé de l'abattoir pourquoi est-ce qu'à chaque fois on enclenche quelque chose donc là il va falloir que oh attends je ne peux pas essayer d'attendre cette partie là au dessus je vais voir je vais voir ce que je peux faire on va essayer par contre là j'espère ne pas croiser le gros bulldozer j'ai cru que je l'avais entendu je vais voir de l'aile bon j'ai juste envie en fait de m'en aller pour l'instant et je vais aller visiter les autres pièces parce que je crois qu'ici je ne suis pas le bienvenu on va juste s'en aller dépêchons-nous oups alors nous en comment est-ce que je peux remonter par contre ah oui tout simplement là oh ok c'est pas une bonne idée du tout on va s'en débarrasser parce que là visiblement il m'a embêté c'est dommage je ne pensais pas me faire repérer mais bon visiblement il n'y aura pas trop le choix va falloir s'en aller ah je me demande si je ne peux pas essayer de le tuer de cette façon là en essayant de l'attirer là où il y aller les caisses où est-ce qu'il est est ce qu'il m'aurait par hasard perdu de vue c'est peut-être possible ouais il m'a perdu du amy une porte sur le côté aussi j'avais pas vu celle là oui bien sûr je n'ai pas vu je pense que c'est là que je vais devoir aller pour essayer de trouver quelque chose ok visiblement est ce qui va fonctionner c'est l'institut d'ouvrir la porte qui est ici il me faut la clé de l'abattoir d'accord donc quelque chose de la faire obligatoirement je sais pas quoi mais il y a quelque chose à faire peut-être que dans la boîte en question il y a quelque chose à récupérer c'est peut-être ça si c'est le cas il faut que je sois prudent et que j'avance à mon rythme en espérant qu'il ne reviendra pas par ici avant un petit moment ok il est là dépêchons-nous allez et à c'est vous c'est pas vrai on a pas beaucoup de temps par contre un pour faire ce qu'on a à faire ce qui fait ses tours de garde assez rapidement allez monsieur le boucher dépêchez vous ok d'un il y en a trois de verrous ah oui 2 allez troisième yes ok bon c'était pas ça en fait il y a quelque chose d'autre à faire mais je ne sais pas quoi qu'est ce que je peux faire ne me dites pas qu'il faut que je me débarrasse à tout prix de cette créature bon visiblement je crois que je vais pas avoir le choix il va falloir que je m'en débarrasse ce que je vais faire c'est que on va on va se préparer on va se préparer à l'affrontement une solution pour moi serait de l'attirer par ici et ensuite boum on va essayer tac on se tient prêt mitraillette chargé à bloc magnum ça on va éviter d'utiliser et comme ça on l'attire et puis boum on tire ouais on non un on non il n'a rien à donner donc il y a quelque chose à faire quoi exactement ça je n'en sais rien il ya quelque chose à faire et je n'en ai pas la moindre idée très bien bon c'est pas grave je vais ce que je vais faire moi c'est que je vais vous laisser ici sur cette belle victoire face au boucher et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de resident evil alors d'ici là portez vous bien ciao tout le monde